Carole Ertig, bonjour. Bonjour Florian. Nyon, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors moi, Nyon, ça fait depuis 1998 que je suis dans la région, donc un bail. Et vraiment, c'est devenu ma région de cœur et vraiment une région que j'affectionne particulièrement. Et pour moi, plein de choses ont commencé ici en fait. Qui êtes-vous Carole Ertig ? Qui je suis ? Je suis une jeune femme qui n'a peur de rien. J'ai envie de dire jeune. On est tous jeunes. Là, je n'ai qu'une question de chiffres, donc j'ai envie de dire une jeune femme. Voilà, j'aime les défis, j'aime les challenges, je croque la vie à pleines dents. Et que dire de plus ? Dire que ce n'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés ici, puisque ce stade de Colovray, outre le fait que vous affectionnez le sport, il a une signification particulière de par vos activités, parce qu'on vous connaît comme étant une membre fondatrice de l'association Seven, notamment. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que j'ai une grande histoire d'amour avec le foot, de par mon mari aussi. Et c'est vrai que pour moi, tout a commencé ici avec l'association Seven en 2014, où évidemment, le foot a rejoint le cœur et le sport. Et depuis, on organise un tournoi de football pour des personnes en situation de handicap mental à besoins spécifiques, comme on dit maintenant. Et pour moi, c'est vraiment une nourriture du cœur, une nourriture spirituelle incroyable, au-delà de l'exploit sportif que fournissent ces incroyables athlètes. Alors, deux choses importantes que vous venez de dire, le foot et ces personnes en situation de handicap. Alors, premièrement, le foot. Comment vous en êtes arrivés ? On a compris que c'était une histoire de famille, mais racontez-nous un peu, comment vous avez rencontré le foot, comment le football est venu dans votre vie ? Eh bien, à un feu rouge. C'est assez incroyable, mais c'est vrai que j'ai rencontré mon mari à un feu rouge. Et à ce moment-là, lui, il jouait à Lugano. Et moi, j'étais dans ma voiture et voilà, les regards ont fait boum. On peut dire un coup de cœur. Moi, je suis quelqu'un de coup de cœur. C'est pour ça aussi l'association Seven. Enfin, pour moi, le sport, l'amour, enfin, c'est tous des ingrédients pour moi qui ont énormément d'importance dans ma vie. Donc, et voilà. Et par la suite, forcément, c'était pour moi un peu plus simple de me tourner vers une activité sportive pour des personnes en situation de handicap, le foot, de par notre réseau, de par nos connaissances. Et voilà, voilà pourquoi le foot. Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que là, on est donc sur le rond central de Connevray, le rond d'athlétisme, où il y a justement eu cette rencontre avec ces personnes en situation de handicap. Comment elle s'est faite, cette rencontre ? Pourquoi cet investissement ? Pour moi, le slogan de l'association Seven, c'est quand on a tout, il faut savoir donner. J'ai la chance d'avoir deux grandes filles qui ont pu pratiquer des activités sportives comme elles voulaient. Et pour moi, ça semblait aberrant aujourd'hui que des parents ne puissent pas se dire, voilà, mon enfant veut faire du foot, du tennis, de la natation, enfin, n'importe quel sport, et que les clubs ne puissent pas offrir cette possibilité-là. Donc, voilà, c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, allier le sport et le handicap, ça a été comme une révélation. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de m'engager à tous les niveaux, que ça soit sportif, mais aussi un petit peu politique, pour faire bouger les choses. Carole Hurtig, alors là, on a vu un lieu sportif qui est aussi un lieu de cœur, on l'a compris. On va poursuivre la balade, vous nous emmenez où ? Je vais vous emmener au bord du lac. Alors là, on est au bord du lac, à Nyon. En fait, vous voyez plein de bateaux. Pour moi, je suis normalement une femme de montagne. J'ai fait de la compétition de ski dans ma jeunesse. Mais en 1991, j'ai une bande de potes qui ont eu l'idée incroyable de vouloir traverser l'Atlantique sur un petit bateau de 13,80 mètres. Depuis La Rochelle et puis pour arriver sur les Antilles. Et l'équipage était composé de cinq personnes, dont moi, seule fille à bord. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'aventure. Il n'y avait pas que l'aventure de la traversée, mais l'aventure aussi avec ces cinq gaillards. Et ben voilà, c'était pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis une femme de challenge, de défi. J'ai massé le jeu T'es pas cap. Donc c'est un peu ce qu'on m'a dit, T'es pas cap. Et je l'ai fait. Et pour moi, c'était vraiment une aventure humaine incroyable. Et malgré la peur quand même un peu, parce que j'ai peut-être navigué, auparavant j'avais peut-être navigué deux, trois fois sur le lac, mais l'eau n'était pas forcément mon élément. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est au milieu des océans comme ça ? Ben on apprend beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné, on n'avait plus du tout de vent, donc le bateau n'avance pas. On nous annonce qu'on est sur l'autoroute de la mer, c'est-à-dire que tous les gros cargos qui transportent plein de grosses marchandises, pour eux, on est juste une petite coquille de noix sur l'Atlantique. Donc là, on se dit, bon ben, on va faire deux Ave Maria et trois Pater pour éviter qu'on se retrouve nez à nez avec un de ces gros bateaux. Mais voilà, moi j'adore ce challenge. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme d'éléments ? Le feu, l'eau, la terre et l'air aussi ? Oui, ça me va, ça me va bien, ça me va bien. Moi je prends, je prends, je prends. Alors là, on arrive au village des pêcheurs et puis on va aussi continuer notre balade pour aller sur votre troisième lieu, un lieu qui est très important. Aussi, on le dévoile maintenant ou bien on garde la surprise ? Carole, là on arrive sur ce troisième fameux lieu, un lieu qui réunit culture mais aussi le cœur finalement. Exactement, ben pour moi toujours tout est lié, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi. Et en fait, je suis arrivée dans la région en 1998, j'habite juste là à Trelais et on m'a dit, est-ce que tu connais le Paléo Festival ? Je dis non, c'est quoi le Paléo Festival ? Ben je l'ai découvert parce qu'en fait, on a emménagé au mois de juin et un mois après, il y avait le Paléo. Et c'était l'année où il y avait Patricia Cass, j'ai l'impression qu'elle chantait dans mon jardin. Donc j'avais énormément de chance. Mais oui, alors le Paléo pour moi, c'est une grande histoire d'amour aussi depuis 2007 que je suis bénévole au Paléo Festival. D'abord dans un endroit un peu plus festif, le bar à champagne. Il s'est passé pas mal de choses. Le fameux bar à champagne. Voilà, où tout ce qui se passe au bar à champagne reste au bar à champagne. Et puis là, depuis 2019, dans la structure d'accueil qui s'appelle l'ENTRACT, qui se situe juste devant nous là. C'est une structure d'accueil pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite où on a la chance de pouvoir leur offrir ce lieu où on a deux petites pièces avec des lits médicalisés. Ils peuvent venir se restaurer, ils peuvent venir se reposer. Pour certains, c'est important de savoir que ce lieu existe. Ils ont accès à des plateformes aussi pour voir les concerts avec une vue, on va dire, juste magnifique. Et aménager aussi, évidemment, pour les gens à mobilité réduite. Et c'est vrai que toutes ces années que j'ai fait au Paléo, je crois que depuis que je suis à l'ENTRACT, je découvre des artistes aussi incroyables. Parce qu'au bar à champagne, c'est souvent tard. Les concerts sont finis. C'est là où tout le monde se retrouve. Voilà, c'est là où tout le monde se retrouve. Et c'est là où on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour aller écouter des concerts. Et donc depuis que je suis à l'ENTRACT aussi, je peux profiter justement de découvrir des artistes du monde entier. Parce que chaque scène, en fait, chaque scène a une plateforme pour accueillir ces personnes-là. Donc que ça soit au Dôme, à Vega, la Grande Seine, Club 10, enfin, tout le monde a son accès. On peut dire qu'on a d'une certaine façon bouclé la boucle. On a commencé à collèvrer en parlant de l'association Seven, du football. On finit en musique sur la plaine de l'Asse, en parlant de nouveau des situations de handicap. Exact. Pour moi, il y a toujours un fil dans tout ce que je fais. J'aime bien que les choses aient un sens, en fait. Comment voyez-vous Nyon dans 10 ans ? Nyon dans 10 ans, si ça continue à se développer autant que ça se développe maintenant, je veux dire, Genève a vraiment du souci à se faire. On va se rapprocher méchamment d'eux. Ça sera le Grand Nyon. Exact, ce sera le Grand Nyon. Dommage que ça soit fini, j'étais bien avec vous. À bientôt. À bientôt.